Salut c'est Juppie, un petit haut d'été enveloppant finement vos épaules avec un volant qui amène un soupçon de légèreté jusqu'à ce qu'il faut pour vous Euh bonjour sinon, ça va ? Il me tait Pourquoi on l'appelle comme ça celui-là ? Bah simplement parce que c'est le haut avec le col qu'on appelle aujourd'hui Bardot qui a été rendu célèbre par Brigitte Bardot, un icône de mode Pour le matériel, comme d'hab, Mac, ciseaux, la base quoi Pour le tissu, je vous conseille de choisir quelque chose de fluide Si vous êtes débutant, vous pouvez vous pencher sur le coton ou la viscose Autrement, pour les plus expérimentés, vous pouvez vous pencher sur le voile ou la mousseline Attention cependant à la transparence Et pour réaliser ce tuto, pas besoin de patron Vous allez dans un premier temps prendre le tour de votre buste Donc juste au-dessus de la poitrine et qui passe en dessous des aisselles Une fois que vous avez saisi cette mesure, vous ajoutez 60 cm Pour la longueur du top, prenez à partir d'ici Donc juste en dessous des aisselles, à ce même niveau-là Et donc pour la longueur, je vous conseille de le faire suffisamment long pour pouvoir le glisser dans une taille haute Comme un jean ou un pantalon par exemple Pour ma part, je l'ai fait sur 40 cm Et donc voici la petite marche à suivre pour le grand rectangle que vous avez coupé Piez-le en deux, vous trouverez ainsi le milieu et vous coupez pour obtenir le devant et le dos Superposez-les et il va falloir maintenant couper l'emmanchure pour que ça passe juste en dessous des aisselles En faisant un demi-circle Donc je coupe d'abord à droite Et ensuite, pour couper l'autre côté, vu que je veux une parfaite symétrie Je vais à nouveau plier toutes les épaisseurs en deux Et je vais ainsi pouvoir couper la même chose de l'autre côté Pour les volants, il vous en faudra 4 C'est-à-dire 2 grands et 2 petits Les 2 grands seront assemblés ensemble et les 2 petits ensemble également Vous pouvez très bien vous contenter d'en faire un si c'est pour une question de goût Donc j'ai fait le grand sur une largeur de 20 cm Et le petit sur une largeur de 12 cm Les 4 bandes ne doivent pas dépasser 2,20 cm Sinon les volants vont être trop volumineux J'avoue que ressembler à une meringue, c'est pas trop mon style Donc tout est coupé, ça veut dire place à la couture Et on va commencer par la pièce principale, le devant et le dos Assembler les coutures des côtés à 1 cm Surjeter ensuite les deux côtés On va faire maintenant les enmonctures Et pour préparer l'ourlet, je viens coudre à 1 cm du bord Cette couture va être un repère Une fois que vous avez fait les coutures des deux côtés Je vous invite à passer sur votre planche à repasser Et vous allez marquer au fer à 1 cm du bord En vous aidant de la couture que vous avez fait précédemment Ensuite vous allez retourner à nouveau en vous aidant des épingles Afin de former l'ourlet Vous pouvez à nouveau écraser au fer Il vous reste plus qu'à piquer à 1 cm du bord Pour former les ourlets des enmonctures On va venir maintenant faire les ourlets du haut du bustier Donc on va surjeter le devant et le dos Une fois que ça c'est fait, je vous invite à prendre l'élastique Et à vous aider de celui-ci comme repère Pour savoir à combien vous devez faire l'ourlet Vous pouvez très bien repasser avant de coudre Si vous êtes plus à l'aise en faisant comme ça Donc vous piquez le devant et le dos Et ensuite vous écrasez au fer à passer Et on va maintenant faire l'ourlet du bas Vous faites comme un ourlet classique Ou alors vous surjetez et vous pliez simplement en faisant une couture Pour ma part j'ai choisi la deuxième option Et j'ai cousu à 1 cm du bord Ensuite j'ai repassé Et voilà, le bustier est fini Il nous reste plus qu'à faire les volants On va faire le grand et le petit Et on va relier le tout de façon à ce que ça fasse un cercle Donc on les coud à 1 cm Maintenant vous avez le grand volant et le petit volant Vous allez surjeter chaque tissu entre les deux Puisqu'après il va falloir ouvrir les coutures Voilà un petit aperçu Pour que vous compreniez bien là où je veux en venir Le fait de faire cette couture c'est important Pourquoi ? Parce qu'après sur le volant Ça deviendra vraiment invisible Et maintenant il va falloir faire les finitions des volants Moi j'ai choisi de faire un point de surjet Donc pour ma part j'ai pas de surjeteuse Un point de zigzag très serré Et j'ai fait ça sur le haut et le bas du volant 4 fois du coup pour mes deux volants Vous pouvez très bien vous contenter de faire un petit tourlet Sur toute la circonférence du volant Donc toutes les finitions sont réalisées On va pouvoir maintenant froncer les volants Et pour cette étape il existe une méthode toute simple Vous l'avez sûrement déjà vue si vous avez regardé mes autres vidéos Vous allez serrer à fond la tension du fil Et vous allez agrandir à fond les intervalles de l'aiguille Vous commencez par faire un point d'arrêt sur le volant Vous commencez à coudre J'ai choisi de faire à 2 cm du bord Pour avoir un léger petit volant au-dessus Vous allez voir ça fonce tout seul Vous faites tout le tour de la circonférence du volant Et une fois arrivé au bout Vous ne faites pas un point d'arrêt Puisque vous allez avoir besoin du fil Pour tirer dessus et pour répartir correctement les volants Et donc toute la circonférence du volant doit faire 1m30 Aidez-vous du mètre ruban Moi je l'ai plié en deux Puisque mon volant aussi dans la logique est plié en deux sur la table Et je viens serrer et répartir les fronces également Et je fais ça sur mes deux volants Ensuite il ne me reste plus qu'à coudre les deux volants entre eux Donc je superpose le petit sur le grand En faisant gaffe à bien relier les coutures entre elles Donc couture sur couture En droit contre envers Et je couds tout le tour Vous allez maintenant poser le volant sur la table Et les deux coutures devront être sur les deux extrémités des épaules Donc je fais attention à bien mettre les coutures de chaque côté Et ensuite je viens placer mon bustier dessus Sachant que le bustier je n'ai pas encore mis l'élastique Vous allez comprendre pourquoi Je viens poser mon bustier dans la symétrie De façon à ce que ce soit bien réparti Et je viens coudre couture sur couture Le devant et le dos Je vais pouvoir maintenant insérer l'élastique Et pour ça je vous invite à prendre une épingle à nourrice Vous l'accrochez au bout d'élastique Et vous le faites glisser à l'intérieur Vous bloquez les deux extrémités avec une épingle Veillez bien à ce que l'élastique corresponde à vos mensurations Donc ce que je vous conseille c'est d'essayer avant de tout couper et fermer Et ensuite vous n'avez plus qu'à coudre les deux extrémités La couture sur l'élastique Et ça va tout coincer Vous pouvez me dire pourquoi les élastiques ne passent pas dans les épaules ? Je m'attendais à cette question et j'ai fait exprès C'est simplement parce que j'ai remarqué Que généralement les top bardo Ils ont des élastiques en effet qui sont insérés dans les épaules Mais quand vous levez les bras Les volants Ils remontent Et ça m'énerve Puisque quand j'achète un haut bardo Je veux que le volant il reste ici On est d'accord Vu que je ne veux pas qu'il remonte J'ai simplement testé Et j'ai vu que ça fonctionnait Le fait de ne pas mettre d'élastique dans l'épaule Ça ne bouge plus C'est ingénieux Ça réfléchit là-dedans Et voilà t'as vu Alors attention à pas trop serrer non plus Sinon ça va vous couper l'épaule Et ça va vous faire mal C'est pour ça que je vous disais de bien essayer l'élastique avant sur vous Et voilà c'est terminé Vous pouvez faire le petit défilé devant vos amis Ce qui est bien c'est qu'avec cette base Vous pouvez le faire pour n'importe quelle tranche d'âge Sur ce je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Où on va coudre une jupe Pour changer donc une nouvelle jupe Portefeuille Un truc très simple quoi Comme d'hab Bisous Sous-titrage ST' 501 Si tu veux d'autres vidéos comme ça Abonne-toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501